Comment diffuser en direct un fichier sur YouTube gratuitement avec OBS Studio Instructions pour OBS Studio pour la diffusion en direct d'un fichier 1. Ouvrir OBS Studio 2. Cliquer sur le signe plus de scène 3. Nommer la scène Archivo, par exemple 4. Cliquer sur le signe plus de source 5. Cliquer sur Médiasource 6. Choisissez Create New, et nommez-le Archivo 1, par exemple Et cocher la case Make Source Visible Clique OK 7. L'écran des propriétés apparaît, si vous ne le voyez pas, cliquez sur le Archivo 1 dans Source et il apparaîtra Cocher la case Local Fill Cocher la case Loop Cocher la case Restart Playback When Source Become Active Cocher la case Redémarrer la lecture lorsque la source devient active Cocher la case Show Nothing When Playback Ends 8. Ajouter le fichier en cliquant sur Browse et le rechercher sur l'ordinateur 9. Le fichier apparaît à l'écran 10. Vous devez ajuster la taille de l'écran 11. Cliquer sur Settings dans Général 11. Vérifier les caisses 12. Cliquer sur Settings dans Stream 11. Choisir YouTube, RTMPS 12. Et connectez-vous à votre compte YouTube 13. Cliquer sur Settings dans Output 12. Vérifier les données 13. Définir 5000 kilobits par seconde comme Bitrate vidéo 14. Et régler Audio Bitrate à 192 14. Et mettre MP4 en enregistrement 15. Dans le cas où vous voulez enregistrer ce qui est en direct 14. Cliquer sur Settings dans Audio 15. Cliquer sur Settings dans Video 15. Cliquer sur Settings dans Video 16. Cliquer sur Settings dans Hotkey 15. Vérifier les données 17. Cliquer sur Settings dans Advanced 16. Vérifier les données 17. Son 17. Supprimer le son du micro de l'ordinateur qui sort 18. Laissez seulement le son de la vidéo 19. Une fenêtre apparaît 19. Cliquer sur Manage Broadcast 20. Une fenêtre apparaît 19. Saisissez le titre de la vidéo 20. Mettez la description si vous voulez ici, sinon sur YouTube plus tard 21. Mettez que ce n'est pas pour les enfants vous serez payé plus 21. Et vérifier le reste des données 21. Cliquer sur « Create Broadcast and Start Streaming » 21. Une fenêtre apparaît, attendez 22. C'est prêt, la vidéo est maintenant en direct sur YouTube 23. Allez sur YouTube, recherchez la vidéo dans l'onglet « Live » 24. Cliquer et remplissez le contenu « Et voilà » 24. Sous-titrage ST' blah